Bonjour tout le monde, je m'appelle Asma Janna et je fais ma thèse en santé publique au sein de l'équipe Cambios. J'ai pu commencer ma thèse en décembre dernier et travailler durant cette première année de thèse sur deux enquêtes françaises, dont l'une fera l'objet de ma présentation aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir sur la diapo, ma présentation pourtra sur la prescription de morphine chez les patients atteints de cancer en fin de vie. Ce sont des données issues d'une enquête régionale réalisée dans le cadre du panel des médecins généralistes. Donc mon plan de présentation c'est un plan classique plutôt. Donc pour commencer, et comme vous le savez tous, la douleur cancéreuse est une séquelle majeure de l'après-cancer, qui peut résulter soit de l'évolution du cancer lui-même ou même des traitements utilisés. Donc quand elle est traitée de façon adéquate, elle permet une amélioration de la qualité de vie, y compris au cours des derniers jours de vie. Donc l'un des traitements les plus connus pour soulager ce symptôme est l'échelle de l'OMS qui a été élaborée il y a 30 ans. Donc comme on le peut voir sur la petite photo que j'ai mis au haut, c'est une échelle qui est composée de trois paliers. Donc le passage d'un palier à l'autre doit être adapté à la douleur ressentie par chaque patient. Donc on trouve les antalgiques de palier 1 ou les non-opiacés pour les douleurs faibles, les antalgiques de palier 2 comme la codéine, et les antalgiques de palier 3 comme la morphine par exemple pour les douleurs modérées à sévère. Donc pour ce qui concerne cette dernière classe, et comme je viens de le dire, elle est le premier choix en cas de douleurs cancéreuses modérées à sévère, et notamment antalgiques de référence en cas de douleurs en fin de vie. En fait les réticences en ce qui concerne ces opiacés, ou la prescription de ces opiacés, ont été bien documentées dans la littérature, mais cependant il semble qu'une évolution s'est faite dans la bonne direction, vu l'importante hausse et évolution qui a marqué ces prescriptions durant ces dernières années en France. Cependant, et malgré l'échelle de l'OMS, malgré plusieurs recommandations, et malgré la hausse qui a été observée par rapport aux prescriptions des opiacés, la douleur cancéreuse reste sous-évaluée et donc sous-traitée dans plusieurs contextes, y compris la fin de vie, avec un recours inadéquat aux opiacés. En ce qui concerne le médecin généraliste, en fait peu d'études ont investigué ce qui se passe dans la pratique en médecine générale, tout ce qui concerne le cancer ou la douleur, ou même la gestion de la fin de vie, alors que le médecin généraliste est le pivot de la coordination de soins, bien que le dernier plan de cancer a insisté sur la place de ce professionnel de santé, en ce qui concerne la prise en charge et tout ce qui est gestion après le traitement initial de la maladie. Et même plan de cancer a insisté aussi sur l'importance de la coordination ville-hôpital. Ce qu'on sait aussi, c'est que la majorité des patients souhaitent mourir à domicile, donc dans leur repère et entourés par leurs proches, ce qui peut, bien sûr, par conséquent, accentuer le rôle du médecin généraliste qui doit faire face à la fois aux besoins du patient et de son entourage. Rôle qui n'est pas facile à assumer pour certains médecins. Donc, vu ces éléments de contexte, et surtout l'évolution qui a marqué les prescriptions des opiacés et la place que le médecin généraliste a censé avoir dans tout ce qui est traitement de la douleur, donc on s'attend dans ce travail à ce que quasiment tous les médecins prescrivent la morphine et l'enjeu maintenant de plus de savoir s'ils peuvent gérer ça tout seuls ou s'ils ne prescrivent qu'après demander l'avis d'un spécialiste. En considérant bien évidemment que ces deux types d'attitudes sont différents de la façon de décider d'initier le traitement morphinique. Donc, autrement dit, la question de recherche posée dans ce travail est la suivante. Donc, peut-on trouver dans ces deux types de prescripteurs les mêmes différences que celles décrites dans la littérature entre les non-prescripteurs et les prescripteurs, tout ce qui est différences liées à l'âge, au sexe et aux caractéristiques professionnelles et attitudes ? Donc, explicitement, ce travail visera à répondre à trois objectifs dont le plus principal, c'est d'identifier les caractéristiques des médecins généralistes, les opinions et les pratiques professionnelles associées à leur attitude vis-à-vis la prescription de la morphine, puis explorer le rôle perçu par ces médecins dans différents aspects de la prise en charge du cancer et identifier les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans la prise en charge des situations de la fin de vie. Donc, pour répondre à nos objectifs, pardon, on a eu recours aux données d'une enquête régionale qui a été réalisée dans le cadre du panel. Le panel 3 qui a été initié en France entre novembre 2013 et mars 2014 sous un échantillon de 2 987 médecins généralistes et qui font partie de quatre échantillons, un qui est national et trois échantillons régionaux. Parmi ces trois échantillons régionaux, on a l'échantillon de la région PACA sur lequel on a réalisé cette enquête qui était spécifique à la gestion de la fin de vie. Donc, dans ce contexte, plusieurs informations ont été collectées. D'abord, l'enquête a été réalisée par téléphone avec la technique Ducati. Plusieurs informations ont été collectées en plus des données sociodémographiques et caractéristiques professionnelles. Et ça concernait plus le rôle perçu par les médecins généralistes dans le suivi des patients atteints de cancer, les informations liées aux sources d'informations utilisées dans le cancer, le rôle qu'il s'aperçoit sur ces aspects-là et des informations spécifiques à la fin de vie dont la question principale de ce travail qui est la prescription de la morphine. Donc, la question, elle était posée comme suite. Est-ce que vous prescrivez la morphine, en fait, ou les morphiniques chez vos patients en fin de vie ? Oui, et de ma propre initiative. Oui, en coordination avec une équipe spécialisée. Ou non, je passe la main. D'autres questions ont concerné les difficultés rencontrées lors de la prise en charge de la fin de vie. Il y avait quatre questions à ce propos. Et une question sur la représentation de la morphine. Donc, on avait demandé aux médecins généralistes s'ils considèrent que les patients rejettent la morphine à cause de ses effets secondaires lors d'un usage prolongé. Donc, les analyses ont été pondérées pour assurer une représentativité régionale. Puis, nous avons construit deux scores. Le premier qui synthétise le rôle du médecin généraliste dans la prise en charge du cancer. Et le deuxième qui synthétise les difficultés qu'il rencontre dans la prise en charge de la fin de vie, plus précisément. Donc, je précise que pour les deux scores, plus les scores étaient élevés, plus le médecin, d'un côté, il déclarait un rôle très important ou d'un autre côté, il déclarait plus de difficultés dans la prise en charge de la fin de vie. Donc, nous avons d'abord comparé les médecins prescripteurs et les médecins non-prescripteurs selon la question que je viens de présenter. Et puis, en fait, d'après ces comparaisons, nous avons considéré par la suite que les prescripteurs, afin d'étudier la façon dont ils prescrivent ce médicament, donc nous avons comparé les médecins qui prescrivent eux-mêmes, qui, ça veut dire que ceux qui ont répondu, qui prescrivent de leur propre initiative, versus les médecins qui prescrivent en coordination avec une équipe spécialisée. Donc, une série de régressions logistiques univariées puis multivariées ont été réalisées afin d'étudier les facteurs associés à leur attitude. Donc, premier résultat. Donc, nous avons eu 376 médecins qui ont répondu au questionnaire, pardon, avec un taux de participation de 80%, dont ces 376, 361 qui ont répondu à la question sur la prescription de la morphine, et dont 97% sont prescripteurs et 2,7% ont déclaré qu'ils ne prescrivaient pas la morphine. Donc, si on peut voir déjà sur le tableau, on voit bien qu'aucune différence statistiquement significative n'a été remarquée ou observée entre ces deux grands groupes, en ce qui concerne les caractéristiques individuelles et professionnelles. Donc, ce qui nous a, bien sûr, mené à décider de prendre en considération pour la suite des analyses que les médecins généralistes prescripteurs. Donc, pour ce qui concerne les prescripteurs seulement, 29 ou presque 30% ont été des femmes. L'âge moyen était de 56 ans. Presque 50% des médecins avaient un nombre d'actes en 2012 qui était moyen. 47% exerçaient de façon individuelle. Je ne présenterai pas tous les résultats, mais on peut revenir, si vous le souhaitez, sur ces tableaux. En ce qui concerne leur pratique, attitude et opinion, donc, pour ce qui concerne la question qui nous intéresse le plus, donc, nous avons remarqué que parmi les prescripteurs, en gros, 70% prescrivent de leur propre initiative et 23% prescrivent en coordination avec une équipe spécialisée. Pour ce qui concerne la question sur les effets secondaires de la morphine, nous avons remarqué que 20% des médecins étaient d'accord avec la proposition et 68% des médecins n'étaient pas d'accord. Et nous avons aussi repéré que seulement 6% des médecins généralistes prescripteurs font partie d'un réseau de soins palliatifs ou de cancérologie. Autre caractéristique, donc, ce que je peux, on peut voir la formation en oncologie, donc, on a remarqué que 11% des médecins ont déjà un diplôme complémentaire en lien avec la cancérologie où ils ont suivi une formation médicale continue pendant les 5 dernières années et que 30% de ces médecins n'ont aucun diplôme et n'ont jamais suivi de formation médicale continue. En lien avec la cancérologie, bien sûr. Pour ce qui concerne le rôle perçu par les médecins dans ce qui concerne 5 aspects de la prise en charge du cancer, pardon, donc, les items qui ont été étudiés, c'est la prise en charge de la douleur, la prise en charge psychologique des patients, le soutien social du patient, l'accompagnement de la fin de vie, et le soutien psychologique des familles. Donc, nous avons pu remarquer que, comme vous pouvez le voir sur le graphique, que les médecins généralistes prescripteurs sont très impliqués dans tous les aspects investigués de la prise en charge du patient atteint de cancer, y compris dans l'accompagnement de la fin de vie. Pour ce qui concerne les difficultés perçues, les médecins prescripteurs ont déclaré d'importantes difficultés, mais notamment en ce qui concerne le soutien psychologique de l'entourage et le soutien psychologique du patient qui ont été classés dans les premiers rangs. Pour ce qui concerne la question que nous avons soulevée par rapport à la façon de prescrire la morphine, la question était posée sur trois modalités, mais nous avons, par la suite, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on n'avait pris que les deux modalités de prescription, et nous avons retenu ce modèle multivarié, modèle logistique multivarié final, qui nous a permis, bien sûr, d'étudier les barrières et les leviers à cette prescription de sa propre initiative. Donc, comme on le peut voir sur le tableau, où j'ai présenté les autres ratios ajustés et les p-valeurs, je précise que le modèle était ajusté sur l'âge, le nombre d'actes en 2012 et le nombre de dossiers à aidés en 2015. Donc, comme on le peut voir sur le tableau, on a remarqué que les médecins généralistes femmes, les médecins qui exercent de façon individuelle, et puis les médecins qui ont d'importantes difficultés dans la prise en charge de la fin de vie, étaient les moins susceptibles de prescrire de leur propre initiative. Donc, ils s'appuyaient plus sur un avis d'un spécialiste pour prescrire les morphiniques. Au contraire des médecins qui ont déclaré une grande application dans la prise en charge du cancer, ces médecins, ils étaient, au contraire, plus susceptibles de prescrire eux-mêmes. Donc, comme on l'a pu voir dans les résultats, 77% des médecins y prescrivent la morphine en cas de douleur cancerose en fin de vie. Résultat qui est de prime abord consistant avec notre hypothèse de départ. Et il était cohérent aussi avec les résultats d'une étude qui était menée auprès de médecins généralistes exerçant dans le département de Vienne. Étude qui a rapporté que 98% des médecins prescrivent facilement les morts phéniques pour leurs patients en fin de vie. Donc, cette importante proportion dont les prescripteurs qui étaient observés dans notre étude peuvent avoir en fait plusieurs explications dont la première peut être liée à la douleur ou à la prévalence de la douleur toujours importante dans la population française et bien sûr notamment la douleur cancéroise en fin de vie. Et d'un autre côté, ça peut refléter la sensibilisation accrue qui est faite en fait actuellement dans tout ce qui est mesures de bonne prise en charge de la douleur dans les différents plans comme le plan douleur ou plan soins palliatifs. Un deuxième résultat que nous avons observé c'était par rapport à la façon de prescrire la morphine. Donc, nous avons observé que parmi les prescripteurs eux-mêmes, la majorité est le prole de l'initiative de prescrire mais un médecin quand même sur quatre s'appuie sur l'avis d'un spécialiste. Et parce que nous avons considéré dès le départ que ce sont deux groupes différents, donc on s'est intéressé de voir si on peut trouver dans ces deux groupes de prescripteurs les mêmes caractéristiques ou différences qu'on avait trouvées dans la littérature et qui différencient bien sûr les prescripteurs et non-prescripteurs. Donc, d'abord, un effet âge n'était pas observé entre ces deux types de prescripteurs contrairement à la littérature mais par contre un effet de genre ou un effet de sexe était présent donc nous avons constaté que les femmes prescrivaient moins de leurs propres initiatives résultat qui est consistant avec des études qui ont rapporté que les femmes généralement prescrivent moins d'ontalgiques chez leurs patients et plus précisément en fin de vie constat qui peut bien sûr générer des différences dans la prise en charge de la douleur vu la féminisation du corps médical actuel. Puis, nous avons remarqué aussi que l'exercice de façon individuelle peut être aussi lié à une prescription moins fréquente de sa propre initiative. En fait, à ce propos, plusieurs études se sont intéressées pour étudier l'effet de la configuration en médecine générale sur tout ce qui est qualité et continuité de soins et il y a des études qui ont montré que cette configuration peut avoir des résultats meilleurs en ce qui concerne la prise en charge des maladies chroniques et à mon sens, je trouve que c'est une configuration qui est importante surtout dans les situations de fin de vie vu les charges émotionnelles qui accompagnent ces situations. Pour ce qui concerne les difficultés importantes dans la prise en charge de la fin de vie, plusieurs études aussi ont montré et parmi ces études, l'étude que j'ai citée au départ qui a été menée dans le département de Vienne, ils ont mis en évidence que les médecins continuent toujours à rencontrer des problèmes lors de la prise en charge de la fin de vie. mais notre étude a permis, en plus de ce résultat, mettre en évidence que ces différences peuvent être aussi ou peuvent impacter aussi la façon de préciser la morphine et de gérer la douleur. Enfin, pour ce qui concerne le levier ou ce qui est facilité pour les médecins de prescrire tout seul, c'était la grande application ou l'importante application dans la prise en charge du cancer. En fait, ça montre que les médecins généralistes, malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, mais ils ne se désintéressent pas à déléguer cet accompagnement et cette prise en charge à leurs confrères spécialistes. Donc, avant de conclure, je tiens à préciser que cette étude, bien sûr, elle comporte quelques limites qu'il faut tenir, qu'il faut bien sûr garder en tête lors de l'interprétation des résultats. Première limite et qui, bien sûr, qui est liée, limite liée à la méthodologie utilisée, donc, des enquêtes comme cette enquête qui, bien sûr, utilise, par exemple, des questions fermées et qui restreint automatiquement les réponses des personnes interrogées. Nous pensons, en fait, que nos résultats et la discussion qu'on présente est les plus exploratoire que concluante. Le même type d'enquête, il peut bien sûr suggérer un possible billet de désirabilité sociale, donc, ce qui peut entraîner ou refléter un risque de surestimation des prescripteurs qu'on pense notamment que ça peut concerner le plus les médecins qui prescrivent en coordination avec une équipe spécialisée. Et enfin, les effets de la localisation géographique ou de la proximité d'une équipe spécialisée n'ont pas été étudiés dans cette présente étude vu les données dont on disposait et vu aussi les analyses effectuées sur un seul échantillon régional. Donc, avant de conclure, je récapitule un petit peu les résultats que je viens de citer. Donc, les médecins généralistes qui exercent dans la région PACA, ils étaient très impliqués dans la prise en charge du cancer dans tous les aspects, y compris dans l'accompagnement de la fin de vie. Mais mes médecins aussi, ils étaient où ils rencontrent d'importantes difficultés dans la fin de vie notamment, ce qui peut suggérer que la fin de vie constitue une composante qui est problématique pour ces médecins dans la trajectoire de la maladie. Nous avons remarqué aussi que la plupart des médecins, ils prescrivent la morphine avec juste une petite proportion des médecins de 2,7 qui ne prescrivent pas, ce qui peut refléter bien sûr deux effets. Un effet positif qui peut être lié à la régression des réticences des médecins généralistes donc ils acceptent plus de prescrire et c'est un effet positif mais d'un autre côté, ça peut refléter des utilisations ou des prescriptions non appropriées de ce médicament-là et même ça peut concerner des abus de prescriptions. Puisqu'il y avait des études aussi qui ont mis le lien entre l'évolution des prescriptions des morphines et les abus de prescriptions ayant des conséquences majeures comme l'UTC par exemple. Donc, pour finir, notre étude souligne bien sûr la nécessité de poursuivre les recherches sur l'impact des caractéristiques et des attitudes des médecins généralistes sur l'adéquation du traitement de la douleur et on envisage en fait qu'une étude qualitative à ce sujet peut être d'une grande importance et peut apporter des éléments dont on n'a pas pu investiguer dans ce travail. On suggère aussi que l'objectif des formations futures devrait viser d'un côté l'utilisation appropriée des OPSC, la sensibilisation des situations moins courantes dans lesquelles les conseils d'un spécialiste peuvent être utiles et surtout, surtout, de développer les compétences et les attitudes nécessaires à une communication efficace avec les patients en phase terminale et les patients et leur entourage à la fois dans ce qui concerne l'évaluation, la prise en charge des symptômes et enfin la prise en charge psychologique bien sûr mesure qui peut avoir des répercussions majeures pour pallier bien sûr les difficultés perçues par ces médecins. je vous remercie de la prise en charge de la prise en charge Sous-titrage ST' 501